La passion de Marthe On les connaît par un témoignage très intéressant et bien concret, le témoignage de son curé, l'abbé Faure, curé de Châteauneuf, qui avait découvert par hasard ce que Marthe vivait le vendredi après-midi. Il était monté un jour auprès d'elle dans sa ferme un vendredi après-midi et c'est là qu'il a vu que Marthe n'était plus de ce monde, mais que Marthe vivait en union avec Jésus tout au long de sa passion. Et ce père Faure, donc son curé, a eu l'intuition une fois de prendre en note sur de petits calepins les paroles qu'il entendait prononcer par Marthe pendant qu'elle était unie à Jésus dans sa passion. Et ces petits carnets, nous les avons retrouvés et nous les avons édités. Et c'est bouleversant de voir justement, on a un témoignage complètement de première main des paroles que Marthe prononçait pendant qu'elle était unie avec Jésus. Donc ce sont des paroles, ce sont des prières. Ce qui m'a beaucoup surpris, et je ne m'y attendais pas du tout, c'est que c'est beaucoup de prières de bénédiction. « Seigneur bénissez, bénissez ma paroisse, bénissez mes neveux, bénissez mes nièces, bénissez notre évêque. » Donc pendant que Marthe souffre avec Jésus, unie dans sa passion, elle prononce une prière de bénédiction. Et ça m'a bouleversée parce que moi, enfin nous, quand on souffre, ce n'est pas notre réflexe de prier, de demander au Seigneur de bénir un à un ceux qu'on aime, ceux qui nous sont proches. Ça a été une première chose très belle. Une deuxième chose, dans ces paroles, Marthe redit les paroles de Jésus qu'on a dans les évangiles. « J'ai soif », elle le redit en communion avec Jésus. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? » Ce qui est bouleversant aussi, c'est de voir que semaine après semaine, Marthe répète ces mêmes paroles de Jésus en croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? » Et c'est là qu'on réalise ce que nous, on lit peut-être une fois le Vendredi Saint en méditant la Passion de Jésus. On réalise que Marthe, c'était chaque vendredi, semaine après semaine. Nous, on les lit ces paroles. Marthe, elle, elle les vivait. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et elle terminait toujours invariablement par cette parole. « Père, je remets mon âme entre vos mains. Je meurs pour qu'ils aient la vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada